Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 4 août 2024, midi 11h du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, une époque complètement tordue, dans un océan d'événements, de nouvelles, de la distraction sans cesse, mais en même temps des bombardements, des bombardements politiques et idéologiques constants. C'est ça, d'après moi, la vraie troisième guerre, c'est celle qu'on nous fait subir au jour le jour, par le culte qui nous gouverne, avec ses idéologies, ses folies. En Occident, je parle, le monde occidental qui est sous attaque de l'intérieur, par ses dirigeants, par ceux qui contrôlent notre société, contrôlent le système scolaire, contrôlent le narratif, contrôlent les médias, contrôlent tout. Les industries, on voit le complexe industriel qui emmène l'âge, qui détermine toutes les tendances puis les modes, c'est lui. Les politiciens sont juste une espèce de bras de courroie qui vient, avec le système politique dans lequel on vit, écrire les lois pour nous encadrer, pour nous contrôler, nous voler notre argent avec les taxes, les impôts, tout en prétendant qu'on est tous d'accord avec ça. Il n'y a personne qui est d'accord avec ça. Le système tient en place seulement par ceux qui en profitent. 99% de la population, on ne fait pas partie du système, on est contre ce système-là. Mais il n'y a personne qui te représente puis qui va faire tomber ce système-là. On voit ce qui se passe aux Olympiques, c'est complètement hallucinant, je y reviendrai peut-être plus tard. On voit ce qui se passe aux États-Unis avec la campagne électorale maintenant, il y a eu un coup d'État. La CIA, les Américains sont les spécialistes des coups d'État, ils en ont fait dans l'histoire moderne, des dizaines et des dizaines. Toutes documentées, là. Puis qui ont causé beaucoup, beaucoup de victimes. Tu as trois présidents, c'est juste pour être rationnel, parce qu'il n'y a plus de rationalité, là. La majorité des gens sont devenus complètement gagas. Bush, Obama, Clinton, ont à leur palmarès des millions de morts. Des millions, avec des guerres déclarées sous des mensonges et des prétextes. Bidons, toujours des coups d'État, toujours pour aller enlever des gens qu'on n'aime pas dans des gouvernements qui ne sont pas favorables à leur politique, à leur complexe militaire ou industriel, à leur complexe industriel, banquier et financier. Rien à voir avec la population. Et on en a commis des horreurs et des horreurs. Ces trois présidents-là se promènent sans aucune crainte de quoi que ce soit. On fait face à aucune accusation de quoi que ce soit. T'en as un qui a été là quatre ans. Il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de conflit. Il a fait signer des accords de paix. Je parle de Donald Trump avec plein de nations du Moyen-Orient et Israël. Il a réchauffé les relations entre les États-Unis, l'Occident et la Corée du Nord. Il est allé rencontrer Kim Jong-un. Puis il fait face à une centaine d'accusations toutes fabriquées de toutes pièces par le complexe militaire ou industriel, par le complexe médiatique, politique, financier, banquier. Et j'en passe et j'en passe. Mais ça n'a pas marché. Il est encore dans la course à la présidence. En tête, même de Kamala Harris, même si les médias essaient de te faire croire que, mon Dieu, Kamala, c'est tout un mouvement et il n'y a personne qui est derrière elle. Mais on essaie naturellement de bâtir ce narratif-là. Les médias sont les spécialistes de la désinformation, les spécialistes de la propagande. pour le culte qui nous gouverne. Ça, c'est important de comprendre ça. Il n'y a rien qui va se passer avec Kamala Harris. Elle a été ridiculisée, même par les médias de gauche, pendant les quatre années où elle était vice-présidente. C'est la première qui a été obligée pendant les primaires démocrates de se retirer parce qu'elle avait à peine 2 % d'intention de vote des démocrates. Elle a eu zéro délégué. Puis là, c'est elle qui va être couronnée. Puis on pense qu'on va être capable de battre Donald Trump. C'est complètement hallucinant. Le résultat de l'économie, le résultat du désastre des frontières, le résultat de tout ce que tu peux imaginer, le résultat de ce qu'ils ont fait vivre aux Américains, puis indirectement nous, pendant la pandémie, est tout sur le dos de Kamala Harris. Pensez-vous vraiment que les Américains vont élire Kamala Harris? C'est du délire, c'est de la propagande, c'est complètement hallucinant. Mais ça, c'est pas vraiment important. Mais c'est juste de te dire comment tu peux pas faire confiance aux médias. Tu peux pas faire confiance aux cultes qui te gouvernent en Occident parce qu'ils sont pas fiables. Ils sont pas de ton côté de toute façon. Ils sont pas de ton côté. Ceci étant dit, là, ils nous préparent toutes sortes d'événements. L'économie est en train de s'effondrer. La semaine dernière, vendredi, jeudi, le Dow Jones a perdu plus de 800 à 900 points. Warren Buffett a tout vendu. Il n'y a presque plus aucun actif, aucune action sur Wall Street à la bourse. Il a tout retiré depuis deux ans. Demande-toi pourquoi. Et là, son dernier coup, vendredi, il a sorti de la Banque d'Amérique, Bank of America, plus de 200 milliards de dollars. Toutes les banques vont s'effondrer. C'est juste une question de temps. Toutes les fonds de pension du petit monde vont tous disparaître. C'est juste une question de semaine. On prépare un événement majeur. OK? Majeur, majeur, majeur. Le Dow, on était en perte. Ça, c'est... c'était vendredi. Les chiffres, les vrais chiffres maintenant sur le chômage commencent à sortir. Augmentation du chômage aux États-Unis, mais c'est tout partout. En Occident, les médias, le système est complice, naturellement, parce que les médias sont la propriété du culte qui nous gouverne. On mentit sur l'état de l'économie. Ça fait deux ans, depuis la pandémie, qu'on vit l'enfer. On a une inflation qui touche les 30, 40, 50, 60, 80 %, mais on essaie toujours de te dire que c'est à 4, 2, 3 %, puis que tout va bien. Les médias essaient de te mettre une réalité, comme dans le film Soleil vert, où on faisait diffuser des images de forêt, d'eau, que tout allait bien, alors que c'était le chaos total, puis qu'il n'y avait plus de soleil, puis les gens mangeaient des biscuits qui étaient faits à partir du vin. On est rendu là. Les médias essaient de te dépeindre, à partir d'une situation qui n'est pas la réalité, que tout va bien, il y a de l'emploi, l'économie va bien, tout est normal, alors que tout le monde est en train de tomber en faillite. Il y a des faillites comme tu ne peux même pas l'imaginer. Aux États-Unis, ça tombe comme des mouches, les entreprises. Ici, ça a tombé comme des mouches. Ça continue à tomber comme des mouches. Les seuls emplois qui sont vraiment créés, c'est ceux qui sont créés par le complexe gouvernemental, tous des emplois créés par le gouvernement, comme aux États-Unis aussi, c'est le même stratagème, mais là, comme il y a quelque chose de gros qui s'en vient, c'est le 5 novembre de l'élection, on veut tout faire pour stopper l'accession de Donald Trump au pouvoir. Et là, on t'amène les vraies affaires. OK? Là, tu as les vrais chiffres qui commencent à sortir. Ça, c'était publié vendredi. La création d'emplois s'élève à seulement 114 000 aux États-Unis, bien moins que prévu, alors que le taux de chômage augmente à 4,3, mais ça, c'est rien. Warren Buffett a sorti toutes ses avoirs, ou presque. OK? Bien, je peux même te trouver le lien, là. C'est complètement hallucinant. L'investisseur milliardaire Warren Buffett a vendu plus de 3 milliards de dollars d'actions de Bank of America au cours des dernières semaines. Mais là, c'était vendredi, c'était encore, tu sais, il y a un jour, je pense qu'elle est là. Warren Buffett a investi dans le bac-africain pendant la Grande Récession, là, 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 mais là, il enlève tout, tout, tout. Et ça, sans compter toutes les autres. Toutes les autres. Berkshire Hathaway, qui est sa grande firme de placement, a sorti presque tout son argent. Tout son argent de Wall Street. Parce que ils savent, ces gens-là, ce qui s'en vient. Jeff Bezos a vendu presque toutes ses actions d'Amazon. Même chose pour Bill Gates, les gros, quand les gros réagissent comme ça, quand les gros se départissent de leurs avoirs comme ça, tu le sais que quelque chose de gros s'en vient. et c'est ça qu'on est en train de préparer. Préparer. Et je peux te dire une chose, il y a d'autres choses qui sont en préparation aussi. Maintenant, on s'attend à ce que l'Iran attaque Israël dès demain. Parce qu'on le sait que ça va arriver après les représailles, des représailles, des représailles, des représailles, des représailles. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a déclaré samedi que la vengeance serait sévère et qu'elle interviendrait au moment, à l'endroit et de la manière appropriée, accusant le régime terroriste sioniste d'être responsable naturellement de l'élimination du chef du Hamas. L'attaque iranienne contre Israël en réponse à l'élimination du chef du Hamas la semaine dernière devrait avoir lieu dès demain a déclaré dimanche ou ont déclaré dimanche trois responsables américains et israéliens aux journalistes d'Axios Barak ravides. Donc, préparez-vous. D'ailleurs, Israël est en état d'alerte maximale. Plusieurs responsables iraniens ont promis que le pays vengerait naturellement cet acte-là. Alors qu'Israël reste en état d'alerte maximale face à, naturellement, une représente potentielle et que les États-Unis ont envoyé des forces supplémentaires dans la région. Comme je vous le disais hier, le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a déclaré samedi que la vengeance serait sévère et qu'elle interviendrait au moment, à l'endroit et de la manière appropriée. On s'attend à ce que des groupes en Irak soutenant l'Iran, financés par l'Iran, que les Houthis au Yémen, que le Hezbollah, que tout ce monde-là, d'ailleurs, va agir et vont agir en même temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions à venir. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu un incident assez grave, laissez-moi recevoir ça. On aurait eu aussi, la dévance civile annonce qu'il y a eu au moins 30 victimes dans une frappe israélienne sur deux écoles à Gaza. On apprend aussi qu'il y aurait au moins deux victimes suite à une attaque au couteau en Israël, près de Tel Aviv. Au moins deux personnes ont succombé dans une attaque au couteau survenue hier. Non, c'est plutôt aujourd'hui, ce dimanche. dans la capitale israélienne, le suspect de cette attaque a été neutralisé selon la police, une femme de 70 ans est victime et on s'attend à des escalades naturellement, des tensions incroyables, incroyables, incroyables. Ça vient de tomber, là, cette nouvelle-là. Comment ça va se terminer, je ne sais pas, mais on le sait qu'il y a eu même, je pense que c'est le Hezbollah qui a envoyé des missiles récemment dans les dernières heures. Il y a un. Le 3 août, le Hezbollah a tiré des dizaines de roquettes sur Israël. Donc, il n'y a pas longtemps. Les tensions au Moyen-Orient ont augmenté alors que l'Iran et ses alliés préparaient leur réponse à l'assassinat, naturellement, à l'élimination du leader du Hamas. Et le Hezbollah a déclaré le 3 août avoir lancé des dizaines de roquettes qu'à Tsuya sur Israël, la dernière d'une série d'attaques qui, selon lui, vise à soutenir le peuple israélien. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Comment ça va se terminer? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous prépare? Je ne sais pas. Mais les bateaux sont là, les navires de guerre américains sont là, les soldats américains sont là, parce qu'ils ne te le disent pas, mais si tu envoies des avions, des navires, puis d'autres supports, bien, c'est parce que tu envoies des soldats, là, ce n'est pas opéré par des fantômes. Donc, on ne dit pas, on envoie des soldats en Israël. On dit, on envoie un avion, le plus gros porte-avions, on envoie des F-18, on envoie ceci, puis on envoie cela, oui, mais avec les soldats qui vont avec aussi. Donc, prépare-toi. Dès demain, ça pourrait être le début de ce grand conflit qui, un jour ou l'autre, doit arriver, que tu le veuilles ou non. Sous-titrage ST' 501